mes chers camarades bien bonjour alors voilà vu que c'est les prime d et que j'ai vu pas mal de personnes discuter des bons plans ou pas pendant ces prime d me suis dit j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer comment moi je vérifie voir si c'est de mon prix ou pas bon déjà si je dois acheter quelque chose sur amazon ou ailleurs en général j'essaye de regarder un petit peu avant des événements comme ça à quel prix sont les machines les produits etc donc ici on est par exemple sur amazon point fr ici moi j'ai regardé pour me racheter un as synology ce que j'ai fait il ya quelques il ya une grosse semaine et ici je me suis dit je vais quand même comparer voir si j'ai fait une bonne affaire ou pas donc ici par exemple pour les disques durs donc ironwolf de chez seagate en prenant un exemple on prend un disque dur de 8 tera qui est à 222 euros à 223 euros alors pour savoir si le prix est correct ou pas ce que je fais c'est que je vais sur la page est ici je vais copier le lien l'url directement je vais aller sur le site camel camel camel.com qui va me permettre de savoir en copiant dans la barre de recherche ici au dessus si le prix est intéressant ou pas donc ici vous allez voir une belle courbe de prix donc on voit que le maximum a été 246 euros et que pour l'instant il ya 222 mais qu'il est déjà descendu à 180 euros donc ok c'est peut-être une offre qui semble à l'échelon parce que c'est une offre comme ils l'ont comme ils l'ont indiqué ici non on va prendre autre chose on va prendre celle là parce que celle là est une offre prime d donc on va prendre le 4 tera là je prends le 4 tera ici et voilà et alors là ben on voit que la variation et que le moins cher est 90 euros 90 euros donc ici on voit qu'en fait c'est pas c'est le prix le moins cher que amazon france là l'a jamais affiché en tout cas dans la base de données de du site trois fois w point camel maintenant qu'on sait ça il est intéressant aussi de voir par exemple on prend dans l'url on change le point fr et vous mettez le point bleu on est en allemagne là ici on voit qu'il est déjà 10 euros moins cher donc il ya déjà moyen en maintenant il faut voir au niveau des frais de port si c'est intéressant ou pas mais ici si on reprend sur amazon allemagne je me fais le même et ici on voit que effectivement c'est une belle offre parce que le moins cher jamais enregistré et 84 euros donc là on peut se dire ok c'est intéressant maintenant on peut aussi aller voir en espagne avec le ps on voit qu'il a 101 euros donc pas intéressant et pour rester en europe le it en italie là qu'on voit 131 euros donc on voit qu'il ya quand même pour le même produit des grosses grosses différences de prix évidemment ici l'exemple est que ce sera sur amazon allemagne le moins cher mais ce n'est pas toujours le cas et en fonction des produits et des liens aussi parce que évidemment ici si je reprends le wii terra qui à 222 si je vais en allemagne on gagne 20 20 20 euros quand même sur le disque dur c'est un exemple parmi tant d'autres un ici par exemple on voit que je ne peux pas le recevoir en belgique donc ça ne m'arrange pas mais ce qui veut dire que faire ce genre de recherche est super intéressant et surtout de voir si pendant les prime des l'offre est intéressante donc je vous conseille le site trois fois camel.com il y en a d'autres qui existent si c'est un exemple mais au moins ça vous permet de savoir si l'offre est correcte maintenant il ya d'autres sites aussi à aller vérifier donc il faut pas hésiter ici à faire bon ok de prendre le 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 produit vous cherchez faire une recherche sur google et voir si vous ne trouvez pas d'autres offres peut-être plus intéressante à d'autres endroits qu'amazon ça c'est une certitude et voilà je trouvais ça sympa de faire une petite vidéo là dessus pour vous dire que des recherches sur ce genre de produits maintenant ça peut être évidemment pour les imprimantes 3d ça peut être pour le pla enfin tous les tous les filaments etc la résine et tout ce qui s'ensuit ici j'ai pris l'exemple du disque dur parce que c'était plus parlant au niveau de des courbes de prix alors parce que c'est pas toujours le cas on n'a pas toujours une courbe de prix sur du long terme ça dépend depuis quand le produit est là parce que c'est pas une nouvelle page qui a été indiquée oui effectivement il ya aussi le amazon.com.be pour la belgique donc aussi à comparer avec celui là enfin voilà j'espère que cette petite vidéo vite fait sur le pouce vous aura plu et vous sera utile donc écoutez longue vie et prospérité et que la force du print soit avec vous